C'est dur de parler vers ça ! Hello hello ma team chouchou bienvenue pour ce nouveau vlog on va passer le week-end ensemble je suis très contente je me suis dit vu que j'avais prévu ce week-end de faire un week-end 100% moi genre 100% moi c'est à dire je m'occupe de moi je fais tout ce que j'ai envie de faire mais avec mes potes c'est à dire vous bref ça va être cool je pense du coup voilà je vous embarque avec moi ce week-end alors aujourd'hui on est samedi je suis un peu trop mais genre un tout petit peu trop préparé pour aller manger une pizza je vous explique je suis un petit peu un peu trop à mon goût à fond dans le verre en ce moment alors que c'est genre la couleur que j'aime le moins si vous me suivez depuis des années vous savez c'est vraiment pas une histoire d'amour du tout et là je sais pas j'ai dû péter une durite intérieure j'en sais rien de toute façon il n'y a plus rien qui va chez moi rien n'est normal et ce matin je me suis dit et si tu faisais un make-up genre un petit peu vert quoi parce que dans ma tête je me suis dit attends t'as reçu la palette piton de... comment ça s'appelle ? de Huda Beauty et j'avais trop envie de la tester en même temps j'avais reçu d'autres palettes et tout enfin bref d'un phare à un autre je me suis retrouvée avec ça ce qui est tellement plus dramatique que ce que je n'avais imaginé j'avais pas du tout l'intention de faire ça et en plus en même temps mais genre record ce qu'en fait faut savoir une chose Hugo c'est que c'est tout l'un ou tout l'autre soit il est super en avance soit il est super en retard donc je me suis dit dépêche toi dépêche toi Elsa fais ton make-up rapidos bref c'était une très très longue histoire pour dire que je m'étais maquillée plus qu'il en fallait parce qu'on va manger une pizza c'est tout faites pas attention au bordel à côté franchement c'est l'apocalypse chez moi j'ai reçu des colis ce matin j'ai vraiment pas eu le temps de les ouvrir en même temps il y a le truc que j'amène après parce qu'après la pizza on va voir mon père parce qu'il s'est fait opérer le poivre hier et du coup bah du coup on va le voir je lui ai acheté un petit truc qu'il cuisine beaucoup il va être à la retraite très bientôt et je suis trop contente pour lui parce que je vois ce qu'il travaille depuis tout jeune tout jeune et il attendait trop ça et voilà et comme il aime cuisiner et qu'il va avoir du temps j'ai pris tout un tout un kit pour faire pour faire la paille là ça faisait 30 ans qu'ils m'ont parlé on est back vous savez quoi je crois que j'ai mangé une des meilleures pizzas de ma vie à midi peut-être pas de ma vie mais pas loin on était à un nouvel endroit et c'était trop 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 beau on a passé l'après-midi avec mon père et tout donc donc c'était cool je suis rassurée ça va je range un peu parce que je suis partie ce matin en mode à la rage j'ai laissé mes palettes dont je me suis servi à la base je voulais utiliser celle ci que j'ai reçu juste ce matin et je vous savez quoi je l'ai acheté je l'ai acheté justement avant-hier et en fait Colourpop me l'a envoyé c'est leur nouvelle palette it's a mood regardez comme elle est trop 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 belle c'est un de vert de bleu de violet et du coup là bas je voulais me servir de celle ci j'ai commencé à swatcher et tout et en fait c'était pas assez vert c'est pour vous dire également j'ai pris un pet sur la tête donc je comme je le disais j'ai utilisé la palette Python de Huda Beauty le packaging regardez c'est pas ouf j'adore 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 et elle est comme ceci et du coup moi j'ai utilisé ce part là c'est celui ci que vous voyez au centre de la paupière donc cette palette mais j'ai aussi et surtout utilisé celle de Natacha Léonard que j'avais reçu avant l'été que j'avais pas spécialement utilisé c'est la Zendo hyper mignonne aussi et donc c'est ce part j'ai utilisé en coin interne j'ai utilisé ce kaki également voilà je reprends un petit peu plaisir à maquiller les yeux j'avais un petit peu délaissé le truc mais là je sais pas donc je vais ranger ça comme je vous dis j'avais reçu des colis et en fait c'est juste des jeans que je m'étais commandé sur Aberkombie oui j'ai fait un peu le stock ce que j'ai vu c'est que j'ai pris deux modèles de jeans qui me plaisaient mais j'ai pris deux tailles à chaque fois comme ça je renverrai celle qui me va pas et ça évite d'avoir le stress de savoir si ça va passer ou pas passer c'est vraiment des coupes différentes de ce que j'ai l'habitude d'acheter chez eux j'ai pris une coupe je crois que c'est une coupe un peu mom jean et une deuxième qui est basée en fait en pas d'éléphant vous savez une marque que je connaissais mais que j'achète vraiment religieusement depuis à peu près un an et demi deux ans et franchement c'est magnifique enfin en termes de qualité c'est super 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 moi mon jean préféré il vient de chez eux et j'ai acheté du coup il y a un an et demi je crois et je porte que celui là honnêtement mais vraiment vraiment j'avais fait un énorme tri dans mes jeans j'ai dû en garder trois dont celui-ci que je mets tout le temps donc pour la nouvelle saison je voulais m'en acheter au moins deux autres qui sont un peu différents pour changer et ils sont pas donnés à l'achat l'avantage quand t'es petite c'est que tu peux aller au rayon enfant parce que du coup ça va jusqu'au 16 ans et pour ce type de coupe en plus ça taille super grand donc ça va et du coup c'est bien moins cher c'est genre pratiquement moitié moins cher donc voilà c'est au désincentage ça me paraît bien c'est une coupe même jeans comme ceci vous allez pas spécialement bien voir c'est une taille haute et ils sont hyper stretch c'est franchement trop confortable moi je vous avoue que ça fait deux mois que j'ai pas enfilé de jeans et ça va me faire drôle d'en remettre parce que je me suis trop habituée aux jupes et tout enfin je crois que je suis pas la seule dans ce cas il est parfait j'aime bien j'aime bien celui-ci c'est ce que je vous disais un peu plus évasé comme ceci il est plus droit et après c'est vraiment des pattes d'oeufs comme ça et en fait je crois que le deuxième que j'ai pris comme ça comme je vous dis j'ai pris deux tailles à chaque fois j'ai pris un autre modèle qui est genre normal c'est à dire qu'il est pas troué du coup c'est celui-ci il est genre simple bon verdict je garde le jean style mom jean au final je l'aime bien je suis trop bien dedans et je galère vraiment à en trouver donc je vais pas batailler je le garde franchement j'aime bien et le deuxième en fait comme je vous dis je voulais le garder cette taille mais changer pour la version un petit peu brute donc je suis allée sur le site parce qu'en fait t'as le choix soit être remboursé soit échangé sauf que évidemment celui que je veux il n'y a plus ma taille donc je le garde tant pis je garde la version un petit peu trouée le truc c'est que j'en ai pas d'autre et franchement c'est trop difficile de trouver des jeans un petit peu qui ne sont pas des skinny et tout parce qu'en vrai j'en porte plus il faut savoir une chose moi pour m'habiller en vrai je galère j'ai jamais vraiment galéré mais c'est vrai qu'en pantalon et surtout en jean c'est plus compliqué surtout étant en fauteuil en fait c'est un jean ça peut vite être super inconfortable parce que déjà quand tu quand tu marches et tout t'es debout un jean qui te sert c'est pas le truc le plus confortable au monde vous savez ce que c'est donc quand t'es assis en permanence bah franchement ça te scie c'est rigide et tout c'est affreux 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 donc quand je trouve le jean dans lequel je suis trop bien dedans et qui me plait je peux vous assurer que c'est genre meilleur jour de ma vie ou presque parce que c'est assez rare donc en général de toute façon c'est soit Zara soit Abercrombie c'est simple et ceux de Abercrombie c'est juste les meilleurs pour moi hello hello pour ce deuxième et dernier jour et le plus intéressant pour moi et pour vous je l'espère puisque je vous rappelle aujourd'hui j'ai décidé de faire que des trucs que j'ai besoin de faire que j'ai envie de faire donc déjà à midi je vais me faire un petit repas que j'ai bien envie de me faire bref un truc qui me fait plaisir quoi ensuite on va s'occuper de l'épilation on va faire les ongles j'aimerais bien j'aimerais bien me le changer c'est très top si j'y arrive c'est cool bon pas les cheveux je les ai lavés déjà avant-hier donc pas besoin de s'occuper des cheveux mais des masques faire pas mal de soins visage et je me suis acheté deux kits alors je sais pas si je vais le faire aujourd'hui j'aimerais bien en vrai je m'étais acheté mais genre cet été et je m'en suis pas occupée sur West Wing vous savez c'est un site de déco à la base vous avez des ventes privées et tout il y a plein de trucs en grande majorité de la déco et moi j'y passe ma vie pour l'appart j'ai dépensé trop d'argent là dessus mais c'est trop beau et en fait vous avez des thématiques de vente et je crois que cet été il y avait une vente genre spa à la maison un truc comme ça c'est pas des soins c'est genre comment on appelle ça rehaussement si les sourcils à faire chez soi à la maison c'était un kit et du coup c'était je crois que c'était moitié prix un truc comme ça c'était super intéressant donc je m'étais acheté ça et j'aimerais bien le faire aujourd'hui je vais pas aller à la piscine parce qu'elle est beaucoup trop froide je crois qu'elle doit être à 20 un truc comme ça donc non je vais pas choper la mort on va s'en passer peut-être le jacuzzi je sais pas j'aimerais bien mais si je vais à la fin d'après histoire de se détendre après tout ça enfin bref vous avez vu j'ai quand même un petit programme sympathique qui me plaît beaucoup là à midi j'aurai plus à parler comme je vous dis je vais me faire un en fait j'avais envie de me faire une salade vu qu'il fait chaud mais genre à côté me faire du poulet genre bien pané croustillant et tout je m'en fais jamais jamais et là j'ai ce qu'il faut en plus j'ai acheté une nouvelle chapelure que j'aimerais bien tester apparemment c'est hyper croustillant donc euh let's see let's see j'ai le fait l'agriculture et avec lui qu'il on va il va j'aimerais faire un dinamour c'est petit et bien voilà le travail je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me paraît assez appétissant donc de ce côté là on a la salade j'ai fait ma sauce vinaigre balsamique miel moutarde nous avons le poulet qui paraît bien croustillant franchement ça a l'air pas mal du tout cette histoire et pour info c'est de la chapelure panko que j'ai acheté et ça se trouve dans les supermarchés asiatiques et ça faisait longtemps que j'en entendais parler et je ne m'en occupais jamais mais franchement ça a l'air assez différent donc je vais goûter je vous dirai et d'ailleurs dans cette même supermarché asiatique je m'étais acheté cette sauce et oh mon dieu ma vie est désormais complète je ne suis pas très sauce enfin même pas sauce du tout la seule que j'aime bien et que je mange à l'occasion si la sauce elle redousse parce que j'adore un accompagnement et du coup je m'étais acheté celle-ci c'est la même chose mon version un petit peu plus relevée mais pas trop non plus c'est une tuerie laissez-moi vous dire que c'était une tuerie je crois que je n'achèterai plus la chapelure que j'achète d'habitude je ne prendrai que celle-ci c'était hyper troustillant maintenant on va pouvoir passer à la j'allais dire mise en beauté mais il va y avoir pas mal d'étapes il y a du tap tout ce qui concerne le visage je le fais toujours depuis des années personne n'y touche comme vous voyez moi je fais tout à la pince alors perso je ne suis pas sensible donc ça ne me dérange pas spécialement sinon je ne le ferai pas honnêtement mais si je devais vous donner un conseil ce serait d'investir dans une bonne pince à épiler ça fait juste toute la différence et moi j'en ai testé quelques-unes et celles que je préfère sont celles de Trezerman vous les avez chez Sephora et c'est celles que j'utilise elles attrapent vraiment le poil même s'il est aussi fin et petit qu'il soit ça l'attrape en général très bien je trouve que ce ne sont pas des pinces qui font très mal après comme je vous dis je ne suis pas hyper sensible non plus mais du coup je commence toujours à la pince parfois je coupe au ciseau là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps donc ce n'est pas nécessaire par contre ce que je fais toujours c'est qu'avec mon rasoir électrique c'est spécialement conçu pour le visage c'est la marque Derma Flash qui fait ça donc j'utilise pour tout le visage mais surtout pour les sourcils j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus c'est vraiment quelque chose que je fais depuis au moins 10 ans donc je sais qu'il y en a qui sont un peu sur la réserve mais je n'ai jamais eu de problème de repousse ou quoi et je vous dis ça fait plus de 10 ans que je le fais et ça fait toute la différence personnellement parce que j'aime cet effet là évidemment vous n'êtes pas obligé c'est vraiment ma routine épilation sourcils que je vous montre je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo si vous entendez le bruit c'est le robot qui est en train de nettoyer ma cuisine on n'a pas fini ça avance ça avance donc comme je vous disais moi j'ai acheté ces deux paquets donc ça c'est pour le rehaussement de cils et ça c'est pour le rehaussement de sourcils donc je ne vais pas faire les deux aujourd'hui je pense parce que je pense que je vais aller au jacuzzi en fait j'ai trop envie d'y aller donc ça va me prendre 1000 ans si je fais les deux donc les cils je me les réserverai pour plus tard mais j'ai bien envie de tester les sourcils donc ça se présente comme ça comme vous voyez je n'ai vraiment pas ouvert ni rien j'ai un peu étudié le truc ça n'a pas l'air hyper compliqué bon là il y a toutes les indications mais moi je pense que je vais les suivre sur l'application il y a genre une vidéo et tout et moi j'adore je trouve que c'est beaucoup plus interactif et ça me parle davantage ah ok donc le cleanser dans le nettoyant je ne l'ai pas dans le set donc en gros je vais prendre le mien je vais à la salle de bain je vais le faire et on revient pour l'autre étape ok donc là c'est bon j'ai juste en fait j'ai nettoyé genre démaquillé donc là mes sourcils au naturel c'est parti donc là il faut appliquer la glue donc là pourquoi j'ai dit la glue à chaque fois la colle donc sur l'ensemble des sourcils et ensuite avec le petit outil je vais répartir la colle et aplatir en quelque sorte les poils vers le haut de façon un petit peu plus dramatique ça ne va pas être le résultat final bien sûr mais il faut vraiment insister apparemment sur cette partie là ça colle vachement ce truc là je me suis vraiment foirée de ce côté là en fait ça sèche super vite et c'est de la colle donc normal mais sur la vidéo elle prend son temps méfiez-vous des vidéos du coup je pense que c'est mieux de le faire en deux fois c'est ce que j'ai fait de ce côté là j'ai appliqué j'ai brossé et ensuite j'ai fait la queue du sourcil en deuxième temps c'était un petit peu mieux mais c'est collé quoi on passe ensuite à lotion numéro 1 que je vais appliquer avec un des applicateurs donc il y en a deux juste assez donc là il faut l'appliquer sur l'ensemble des sourcils généreusement mais uniquement sur le poil il faut bien faire attention de ne pas trop trop dépasser pardon et ensuite on va recouvrir avec du film alimentaire pendant 8 minutes je ne sais pas quoi en penser en fait je ne sais pas en fait je suis en train de réfléchir si c'est un fail ou pas je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi collé en fait parce que du coup j'ai tout enlevé là ça y est j'ai terminé mais on sent vraiment la colle et du coup moi qui me maquille quand même pas mal pour mon boulot notamment et pas que comment ça va donner en fait si je me maquille les sourcils parce que là clairement ça va mais enfin j'ai des trous naturellement automatiquement je sais que je vais les maquiller avec le brow flick notamment de Glossier mais si j'ai des maquillis et tout forcément ça m'étonnerait que ça dure très très longtemps l'effet enfin je ne sais pas là ça fait chelou parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas comblés et tout en vrai c'est pas si mal quand même je crois qu'il faut que je réfléchisse que je dorme dessus littéralement une chose est sûre ça fonctionne c'est pas compliqué à faire je vais laisser passer le temps je vais voir combien de temps ça dure c'est censé durer jusqu'à 6 ou 8 semaines je crois je ne sais pas si c'est celui-ci ou les cils comme je vous dis moi je me maquille quand même donc je ne pense pas que ça va tenir jusque là bref vous savez quoi il est désormais 15h33 il fait trop beau et j'ai envie d'aller m'immerger et me détendre on fait ça ? allez on fait ça je vais juste changer mon vernis parce que je commence à m'enlasser un petit peu j'ai envie de changer de couleur je ne sais pas encore ce que je vais mettre mon prochain projet aussi c'est de refaire mon nuancier parce que ça ne me plaît plus il y en a trop je ne m'y retrouve plus en plus il y a plein de vous voyez je ne sais pas si vous allez voir mais il y a plein de sont tâchés et tout parce que je l'avais fait à la rase c'est pas nickel nickel donc ça clairement je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui mais ce sera mon prochain projet manucure du jour bonjour j'ai opté pour cette couleur de The Gel Bottle je l'avais déjà mis c'est la Elder Flower elle est super mienne je crois que j'ai déjà mis même deux ou trois fois pour vous dire à quel point j'adore celle-ci c'est une espèce de de citron vert une couleur bien acidulée super mignonne pétante comme j'aime elle est trop belle avec le bronzage je trouve ça je trouve ça très joli voilà j'ai pas filmé parce que c'est juste de c'est juste de la couverture j'ai rien fait d'exceptionnel donc maintenant je vais ranger tout ça et on va filer à la salle de bain c'est la dernière lune droite après on a terminé comme je vous dis après je vais juste me doucher mais je ne vais pas me laver les cheveux parce que je les ai lavés il y a deux jours donc côté peau qu'est-ce que je vais faire pas un truc non pas une tonne mais un petit peu quand même parce que c'est dimanche soir d'ailleurs je pense que je vais le terminer ce soir c'est le le yoglo de Wishful qui est donc le gommage aux enzymes de fruits et qui est génial mais attendez je crois que est-ce que j'en ai assez c'est bon je crois que j'ai un backup j'adore celui-ci c'est vraiment je pense un des rares gommages que j'utilise désormais j'utilise quasiment plus de gommage en tout cas à grains c'est pas le genre de produit que ma peau apprécie aussi en général donc je préfère me tourner vers des gommages soit chimiques soit très très doux comme celui-ci parce que du coup il n'y a pas de grains il y a juste cette formulation donc c'est aux enzymes de fruits comme je vous dis à base d'acide et tout et ça permet vraiment de favoriser le renouvellement cellulaire et surtout je trouve de travailler la texture de la peau c'est hyper hyper efficace on va trouver un teint plus lisse et plus uniforme et plus éclatant moi c'est vraiment celui que je conseille je trouve excellent j'aime bien insister je pense que c'est psychologique au niveau des pores j'adore cette action désincrustante et je vais sortir mon petit sauna là plus apaisant que ça ça n'existe pas moi j'essaie de le faire une à trois fois par semaine pour vraiment désincruster ouvrir les pores et après comme ça les masques qu'on va appliquer c'est dur de parler je vais faire ça les masques qu'on va appliquer par la suite notamment tout ce qui est purifiant désincrustant ça va vraiment agir doublement plus étant donné que les pores sont déjà ouverts bon bref je me tais parce que je vais m'étouffer ça fait tellement de bien franchement j'adore ce j'adore faire ça je vous ai pas dit là je passe à ce masque là j'ai envie de faire celui-ci ce soir de chez Fresh et du coup comme je vous dis c'est vraiment un masque qui va purifier mais qui va désincruster aussi et j'ai genre là trois quatre vous savez les tout petits 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 boutons blancs tout petit mais vraiment riquiqui genre il y en a plusieurs comme une espèce de petite plaque enfin une plaque il n'y a pas de dix mille quoi mais je veux absolument m'en débarrasser donc je me dis que celui-ci ça peut être pas mal voilà un petit coup de peinture Elsa c'est parti d'ailleurs sans transition aucune et puisqu'on parle de peinture je vous ai pas trop fait d'update sur l'appart mais ça y est ça avance ça avance sévère c'est la dernière ligne droite en gros j'ai les clés les clés de l'appart toute fin septembre et une fois que j'ai les clés je peux déménager et je viens d'avoir en plus juste vendredi la date de la pause de ma cuisine mon dressing et tout donc je suis trop contente je crois que c'est le 11 octobre donc ça voudra dire que à partir du 11 ou 12 je devrais pouvoir y vivre en fait m'y installer parce que clairement même si j'ai les clés avant je pourrais pas y rester avant puisque j'attends d'avoir la cuisine d'installée et la salle de bain sinon c'est pas la peine qu'est-ce que comment je vais faire jusque là j'aurai le temps d'amener mes affaires et petit à petit et tout on va faire du coup un petit peu de peinture enfin bon moi pas du tout je vais donner les ordres comme d'habitude c'est quelque chose que je sais faire et ouais et du coup la peinture je l'ai acheté vendredi je sais plus j'ai trouvé la peinture que je voulais j'en ai même acheté deux parce que je vais peindre ma chambre le dressing ainsi qu'une partie du bureau qui sera la pièce où je vais filmer donc voilà j'ai décidé de faire une petite folie dans cette pièce vous verrez je vais pas vous dire je vous dis pas quelle peinture j'ai choisi j'ai envie de vous garder quelques surprises c'est trop dur pour moi parce que là franchement je suis à un stade d'excitation ultime donc c'est dur de garder pour moi certains détails mais ce sera d'autant plus fun de pouvoir vous faire le reveal et tout vous montrer tout ça comme je vous dis je vais tout bloguer je vais vraiment documenter un maximum de trucs en tout cas je vais essayer j'ai jamais déménagé de toute ma vie donc je ne sais pas ce que c'est je pense que ça va être une sacrée organisation mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de documenter à la fois pour partager avec vous et à la fois pour moi aussi parce que je trouve que c'est un super souvenir après à regarder et voilà comme plein plein de vlogs que j'ai fait ces dix dernières années maintenant sur YouTube il y en a il y en a qui ont une place un petit peu plus importante que j'aime bien re-regarder parce que c'est comme un journal de bord en fait et je trouve ça trop cool et accessoirement j'ai aussi la deuxième et dernière visite de l'appart du coup en fin de semaine je ne vais pas vlogger ce moment là parce qu'il n'y aura rien de plus en fait ce sera toujours pareil c'est juste la dernière visite avant la remise des clés pour s'assurer que tout est en ordre par rapport à la précédente que les modifications ont été appliquées et voilà donc je suis contente je vais pouvoir le voir et après ça a très vite arrivé en fait donc c'est cool on dirait que j'ai envie de pleurer mais non je suis vraiment profondément excitée je suis très contente ça va de mieux en mieux franchement ce masque est vachement bien je vais utiliser celui de Kiehl's que ça fait longtemps je ne l'ai pas utilisé et c'est un petit peu le même principe ce sont vraiment des masques qui vont hydrater et révéler l'éclat de la peau et tout vraiment avec une action brightening qui est sympa celui-ci la particularité c'est qu'il a des espèces de petits grains à l'intérieur donc ils vont aussi travailler un petit peu la texture de la peau ce sont des graines de cranberry pour être exact on laisse poser 10 minutes je pense que vous vous rendez compte la différence en fait j'ai eu le temps d'aller à la doucher donc c'est parfait donc j'ai tout rincé je vais passer au reste de ma routine j'utilise le sérum d'Utopia de Olen Rixen je vous en ai parlé dans les favoris que je viens de poster d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il est absolument incroyable grosso modo je vous laisse voir la vidéo si vous voulez en savoir plus mais c'est je pense probablement le meilleur produit skin care que j'ai eu l'occasion d'essayer cette année en tout cas le plus efficace ça pique ça pique ça pique c'est normal j'ai terminé deux contours des yeux pour rendre des comptes les deux en même temps du coup j'ai sorti celui-ci que j'avais dans mes backups de Philorga et je viens juste de l'utiliser cette semaine ça doit faire les 4ème 5ème jour que je l'utilise donc je ne peux pas trop vous dire exactement mais j'aime bien la texture est géniale elle me fait penser un petit peu au contour des yeux sur la tilbury même celui de Skin Surical qui est génial sous forme de baume voilà c'est un petit peu un petit peu mes inspirations et dernière étape tous les soirs en général j'aime bien utiliser une huile et en ce moment quand j'utilise le sérum d'Utopia j'aime bien l'associer à l'huile de Wishful qui est la Get Even qui est une huile qui va vraiment lutter justement contre les tâches d'hyperpigmentation les tâches d'acné bien sûr ça hydrate mais je trouve qu'elle est vraiment hyper efficace pour trouver un teint je vous dis juste plus clair elle est vraiment vraiment géniale en fait je presse je ne fais pas de grand beaucoup de massage ou quoi que ce soit c'est juste l'odeur que je n'aime pas spécialement franchement les sourcils c'est pas ouf j'ai l'impression que ça ne tient pas très bien en même temps tu m'étonnes la routine que je fais suite en tapé ce soir tu m'étonnes mille ans après nous y sommes elle est glouie elle est hydratée elle est purifiée maintenant elle va manger et pour ce soir c'est comme à midi ici pas de gâchis je termine tout ce qu'il me restait d'à midi on reprend les mêmes et on recommence il est temps de clôturer comme vous voyez je suis au lit avec mes tâches de Mario Badescu c'est affreux on s'en fout complètement mais vous savez quoi moi j'ai passé une assez bonne journée très apaisante en général ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait tout ça en une journée comme ça des trucs juste pour moi comme ça et prendre le temps et tout c'était trop cool franchement de temps en temps je vous recommande de le faire donc là maintenant moi je me cherche la suite de la Casa de Papel c'est ce que je vais regarder ce soir dites-moi ce que vous regardez sur Netflix en ce moment j'ai trop de programmes dans ma liste et sinon jusqu'à maintenant j'avais commencé Outer Banks et franchement j'ai trop aimé bref moi je vous laisse pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aurez passé un bon moment autant que moi je vous retrouve d'ici quelques jours de toute façon pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada